Alors, parlons un peu de l'Assemblée nationale, parlons un peu du Sénat. Nous avons une Assemblée nationale dirigée par un jeune, Obé Minakou et jeune. Est-ce que la jeunesse kabiliste vous soutenez Obé Minakou ? Parce que pour l'opposition et une classe de la société civile, ne serait pas d'accord avec ce présidium de Léon Kenguadondo de l'opposition et Obé Minakou de la majorité. Oui, M. Kamango, je dirais pour ce sujet, je dirais que le président de la République a juste respecté les institutions, dont l'Assemblée nationale, le Sénat. Vous savez bien que l'Assemblée nationale est dirigée par le président plus jeune, comme vous le dites, Obé Minakou Njalanchoku. Donc, pour moi, je dirais que depuis qu'il a eu tout pouvoir, vous savez comment est-ce qu'il est en train de diriger. dont il est ce qu'on appelle l'église au milieu du village, dont avec toute impartialité qu'il gère l'Assemblée nationale, il attend l'opinion de la majorité, que c'est de l'opposition. L'opposition. Donc, là, je dirais pour ça, il n'y a pas match. Et pour Obé Minakou... Oui, il n'y a pas match. Non, je vous dis, monsieur Mathieu Kamango, il n'y a pas match. Et avec Léo Ken Ouadondo, vous savez, il a été premier ministre à l'époque. À l'époque. Et donc, il a pris un jeune, et il a pris aussi un vieux moboutiste, si vous me excusez-moi pour les termes. Pour les termes. Oui, il a pris... Un vieux opposant. Oui, un vieux opposant que personne ne pourrait ignorer. C'est ça. Et contester à l'expérience. Non, non, non. Alors, donc, pour vous, la jeunesse... Non, nous sommes d'accord. Quant à l'opposition, alors, qui dit qu'il faut un facilitateur, un médiateur, on a même cité l'excellence Sassou Nguesso, le président de Congo-Pazabi-Villa en face, le point de vue de vous, la jeunesse, Kabilis. Bon, vous savez bien, pour nous, la jeunesse, oui, c'est vrai, l'opposition pourrait juste dire des choses, mais il est toujours normal que des choses nationales puissent se traiter entre nous, parce que le dialogue, comme on a dit, la concertation nationale prenie par le président de la République, c'est normal que ça puisse se faire entre les fils et les filles du pays pour la médiation du président Sassou Nguesso. Tel que demandé par l'opposition. Je dirais, c'est un pays, frère, je ne trouve pas mes attentes là-dessus. D'ailleurs, c'est un pays dont nous partageons toujours beaucoup de choses, et il y a plein d'intimités entre nous. D'ailleurs, à peine qu'on vient de voir le président de la République, Joseph Kabila, s'est déplacé lui-même pour aller à Brazzaville. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont parlé, mais nous avons vu des journaux, nous avons vu des choses. Mais nous trouvons ça, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter là-dessus. Et on doit voir, et attendons juste le président de la République, comme nous avons vu, parce que c'est à peine que le président de la République vient te promulguer. Oui, attendons voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer. Et oui, mais nous, nous trouvons normal que quelqu'un soit avec nous. Et si je sais qu'il soit invité ou pas, et qu'il soit invité ou pas, nous allons trouver ça normal. Nous, la jeunesse, nous trouverons ça normal. Et d'ailleurs, d'après le contenu de l'ordonnance, il y aura beaucoup d'invités. Oui, il y aura beaucoup d'invités. Et donc, avec le président Sassou Nguessou, s'il fera partie de ses invités, pour nous, la jeunesse, nous trouverons ça normal. D'ailleurs, c'est notre voisin. Oui, il n'y a pas vraiment à s'inquiéter là-dessus. Ah, voilà. Alors, nous tendons vraiment vers la fin. Alors, je dirais une question sérieuse. Pensez-vous vraiment, au nom de la jeunesse congolaise, que ces concertations nationales, c'est vraiment la solution à la crise politique de la RDC ? Oui, je dirais oui. Parce que, vous savez, ce n'est pas pour rien que le président de la République a pu initier ces concertations. Donc, il a trouvé qu'en initia, nous allons parler entre nous d'abord. Et quand on parle entre nous dans la famille, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, qu'il se dégage vraiment des choses séries. Parce que là, on doit d'abord abandonner que je suis de l'opposition, je suis de la majorité, je suis ceci. On parle pour sauver notre pays. Parce que, Mathieu Kamango, nous n'avons que le Congo, que nos ancêtres nous ont légués. Vous savez bien que c'est là où on doit trouver vraiment... C'est une unique occasion que le président de la République, Joseph Kabila, nous a donné. Et il faudra que nous puissions en approfiter. Et avec le président du président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, je crois fermement qu'avec l'expérience qu'ils ont, nous allons trouver des solutions exactes pour sauvegarder l'unité de notre pays. Parce que c'est ça, ce qui prône le président de la République. Et à ce moment-là, je crois fermement qu'il n'y aura plus la guerre à l'est du pays, il n'y aura plus de chômage parce que les gens pourraient venir, voir, visiter et participer à la révolution de la modernité prônée par le président de la République, Joseph Kabila. Et pour nous, la jeunesse, il est temps que nous puissions s'élever, que nous puissions être ouverts, que nous puissions organiser des conférences, que nous puissions tout le temps expliquer à la jeunesse et que non, comme je le fais maintenant, ce n'est pas l'échange du pouvoir comme pensent les autres, ce n'est pas l'échange de cadeaux comme pensent les autres, ce n'est pas l'affaire de changer la constitution, ce n'est pas l'affaire de Kabila lui-même, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de celui qui a choisi, c'est-à-dire, c'est l'affaire de celui qui se voit que non, il est l'enfant du pays, c'est-à-dire l'enfant du Congo, quoi, de s'élever pour l'unité qui prend toujours le président de la République. Vraiment, vous avez donné le message, on va clôturer par là, mais je vous donne la parole, c'est juste à l'opposition qui ne veut pas participer, à l'opposition qui veut participer et qui a donné beaucoup de conditions, à la majorité qui attend ces concertations, société civile, la jeunesse, les clergés, un message. Eh oui, vous savez bien que nous, jeunes, nous pourrons être comme église au milieu du village, nous les observons, on est en train juste d'observer l'opposition, la majorité, ainsi que la société civile, donc ici, je dirais qu'il est temps, comme j'avais dit au départ, il est temps que le président de la République nous a donné. Donc, à ce moment-ci, nous pourrons juste profiter, que ce soit que vous êtes de l'opposition, vous êtes de la majorité, vous êtes de la société civile, abandonnons d'abord nos divergences politiques, soyons soudés pour sauvegarder notre pays. Parce qu'ici, je ne sais pas si d'entre vous, c'est de la majorité ainsi que c'est de l'opposition, s'il y a l'un d'entre vous qui se réjouit quand il y a les sangs qui sont en train de couler à l'est du pays, les sangs qui coulent à l'est du pays, quand nos mamans sont violées, quand les enfants ne savent plus comment fréquenter l'école. Donc, à ce moment-ci, je dirais non, il faudra que nous puissions s'éreigner, il faudra que nous puissions être soudés, il faudra que nous puissions, c'est-à-dire, respecter d'abord l'ordonnance signée par le président de la République, Joseph Kabila, c'est-à-dire de travailler main dans la main, de chercher comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions exactes pour sauvegarder notre pays, pour sauvegarder l'honneur de la République démocratique du Congo. Parce que ça fait la honte de se déplacer quand on parle toujours mal de la RDC. Or, si vous arrivez ici dans notre pays, vous allez voir qu'il y a vraiment des réalisations concrètes que le président de la République a pu réaliser, que le gouvernement en place a pu réaliser, que l'Assemblée nationale est en train de voter des lois qui amène le progrès dans notre pays. Il est temps de profiter, juste d'en profiter, parce que pour nous, la jeunesse, nous allons participer et nous participons déjà en organisant des forums, en faisant plein de choses, c'est-à-dire, je dirais même, nous allons participer parce qu'on est déjà là, au stade auquel nous parlons, il y a des jeunes déjà qui sont en train de se réunir pour écrire leurs mémons, ce qu'ils pourront faire, leurs revendications. C'est-à-dire, dans la même optique que j'appelle aussi la majorité, l'opposition d'en approfiter aussi. De regarder l'intérêt du pays. Oui, oui, de regarder aussi l'intérêt du pays. Oui, Mathieu Camargo, je peux aussi compléter parce qu'au niveau des partis politiques, il y a aussi des jeunes. Et donc, à ce moment-ci, on doit aussi voir que chaque parti politique puisse aussi amener leurs jeunes, c'est-à-dire des jeunes, pas seulement des vieux, des jeunes pour participer aussi à la déconcertation nationale. Parce qu'au moment de campagne, nous avons vu, il n'y a que des jeunes. Sincèrement, il n'y a que des jeunes. Ce sont des jeunes qui s'élèvent. Ce sont des jeunes qui cherchent toujours à redorer les marges du pays. Ça, c'est bien l'histoire, c'est Bangala. Il ne peut pas être des marches pieds pour les autres. Il faudra qu'ils puissent aussi en profiter et en participer aussi massivement. Dans les concertations nationales, initiées par les chefs de l'État. La jeunesse congolaise est très préoccupée par les projets de concertation prônés et initiés par les chefs de l'État, Joseph Kabila. Nous en avons parlé dans cette émission. Votre magazine invité à la une avec Francie Bangala, lui, le coordonnateur national de la jeunesse kabiliste ici à RDC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ok, merci Mathieu Kamango. Et très bonne suite de nos programmes et réagissez à cette émission. Merci. 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 Merci.